L'IPEX Happy Hour, L'IPEX Happy Hour, L'IPEX Happy Hour, L'IPEX ! Bonjour les amis, bonsoir, bon matin, bon après-midi, bonne nuit, je ne sais pas à quelle heure vous nous écoutez ou à quelle heure vous nous entendez, puisque en fait ceci est un podcast, c'est le premier podcast de la L'IPEX, le number one, puisque nous avions fait le pilote il y a une semaine et c'était on va dire le numéro zéro, aujourd'hui c'est le number one et donc voilà, vous écoutez sûrement, on ne veut pas savoir comment vous nous écoutez ni à quelle heure vous nous écoutez, si vous nous écoutez c'est cool, on en refait un autre puisque le premier a bien fonctionné, on a eu de très bons retours, merci beaucoup pour vos petits commentaires et aujourd'hui je suis encore avec cinq invités L'IPEX, bonsoir les amis, bonjour, bon matin, bon après-midi, bonne nuit, bon matin, bonsoir, ça va, ça va, on va dire ça, on est avec Chloé ce soir, bonsoir Chloé, oui salut, ça va, ça va très bien, on commence comme la dernière fois avec un petit kiff, ton petit kiff de la journée ça a été quoi, on est une émission positive et on est happy, on est hour, on alors quel a été ton petit kiff ? Alors mon petit kiff de la journée ça a été ce matin où j'ai participé à une séance de méditation collective et de… au bureau ? En respectant les distanciations ? Ah bien sûr, oui, oui, j'étais chez moi, j'étais… Ah oui, d'accord, c'était en ligne, pardon, en ligne, d'accord, j'avais demandé si tu avais un masque, si tu avais… Non, 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 pardon, c'était en ligne avec… En ligne ou en ligne ? Avec… Putain, ça commence, t'es pas obligé de dire avec qui… Voilà, ouais, t'es pas obligé de… T'es tôt nu, on ne sait pas, on s'en fout. Moi je croyais que c'est maintenant la méditation, non ? C'est pas maintenant ? C'est tout à l'heure ta présentation, Seb. Bonsoir Mélanie ! Salut, salut ! Ça va ? Ça va très bien que vous m'ont monté la journée, alors j'ai un peu comment on peut dire ça ? Je n'ai pas le mot, mais en tout cas, sous le prétexte d'aller chercher des courses, ma tante m'a fait un repas, mon repas préféré et je suis allée le récupérer. Ah génial, ça c'est classe, ça c'est classe. Bravo à la tatine, à la tatine. Et t'as collé du papier peint ? Et t'es couché sur le tapis du papier peint ? Non, non, pas en plus. On sait ça, c'est les deux bouts de vent ou les coucher dessus ? On sait pas si elle est allongée ou pas. Bonsoir Sébastien ! Salut tout le monde, bonsoir ! Ça va, c'est quoi ton petit kiff de la journée toi ? Alors mon petit kiff de la journée, c'était à la pause repas à midi. Je suis passé avant une collègue au micro-ondes. On fait la queue au micro-ondes, parce que tu sais, c'était genre politesse, vas-y, vas-y. Et là, je me suis dit non, vas-y, j'y suis allé, j'ai mis une micro-ondes. Et le vrai kiff, en fait, c'était après que je me suis aperçu qu'elle avait un plat surgelé, à décongeler en huit minutes, je sais. Donc j'ai pas attendu huit minutes pour manger. Donc voilà, ça a été mon kiff de la journée. Toujours super long, huit minutes au micro-ondes, c'est intéressant. Carrément. Et tu as posé des rideaux. Oui. Bonsoir Clem, du coup. Salut. Ça va ? Ça va, ça va. Quel était ton kiff de la journée toi ? Mon kiff de la journée, ça a été d'aller chercher mes filles à l'école. Ah oui. Et une des contreparties, on va dire, positives du confinement, c'est que je suis près de l'école et que du coup, je peux aller les chercher. Voilà. C'est vrai. Moi aussi, j'ai eu la chance de pouvoir aller chercher deux soirs de suite. Mon fils, je suis content. C'est magnifique ce confinement, tout le monde découvre la vie de chômeur. C'est un peu ça, oui. Et tout le monde découvre ses enfants aussi. À l'école, tu demandes, c'est le mien ? C'est sûr. Bonsoir Pierre, pardon, on ne t'a pas présenté, mais c'est qu'on ne t'entend pas avec ton micro, c'est pour ça. Salut, vous m'entendez ? On t'entend pas ? Yes. Je peux régler un tout petit peu plus fort, en fait, on t'entend moyennement. Je crois que je suis au maximum. Peut-être que le micro est proche de ton ordinateur ou de ton téléphone, mais du coup, c'est mieux comme ça. Donc, c'était quoi ton petit kiff de la journée, toi ? Moi, ça a été ce matin d'amener mon gamin à la crèche. Voilà, c'est pas du tout original, par contre. J'ai trouvé toute la journée, c'était le mieux. Ouais, OK. Moi, je vous ai dit mon petit kiff ou pas ? Non, tu ne l'as pas dit. Donc, voilà, c'est pour ça. Moi, mon petit kiff, ça a été de manger une tartine de Nutella ce matin dans mon café, mais pas n'importe quel Nutella. Le Nutella avec bio, équitable, je ne sais pas quoi, mais avec les petits morceaux de noisettes à l'intérieur. Donc, quand tu crois que dedans, ça fait... Ceux qui pètent les dents, là, c'est ça ? Non, ils ne pètent pas les dents, justement. Elles sont bien faites, les noisettes. Elles sont... Ce n'est pas... Ce n'est pas des canines. Elles sont bien faites. Elles sont vraiment bien faites. Donc, ça a été mon petit kiff de la journée. C'est important, des noisettes bien faites. Elles sont réalistes. Toujours pour toi. Fille à Chloé ? Non. Ce n'est pas de la team Bovetti ? Alors, Bovetti, si, je suis de la team Bovetti. Mais... J'ai pris un chocolat noir Bovetti... Enfin, un pâte à tartine de chocolat noir Bovetti récemment. Et j'ai trouvé un peu moins bon, mais je ne devrais pas dire ça. En fait, Bovetti, c'est fait à côté de chez moi, à côté de la Gaillarde. Et c'est du très, très bon chocolat. Donc, allez acheter Bovetti. Bovetti, c'est le meilleur chocolat du monde. Voilà. Peer wear sponsorisé. Voilà, sponsorisé. Si, d'ailleurs, Bovetti nous envoyait des chocolats. J'en ai commandé sur Amazon. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? J'en ai commandé sur Amazon. Du coup, c'est quoi vos petits plaisirs sucrés favoris ? Moi, par exemple, c'est le molle-touris. Les gâteaux favoris, par exemple, c'est le granola. Ça, c'est clair. Et, hormis les chocolats Bovetti, bien évidemment, les gaufres liégeoises au chocolat. Ça, je peux tuer. Ça, je bouffe tout le paquet. Quand je l'ouvre, je bouffe tout le paquet. Moi, depuis très longtemps, ce sont les princes. Les princes ? Ouais, je valide les princes. Ouais, avec un verre de lait. Mais j'ai arrêté le jour où je me suis aperçu que dans un prince, il y avait presque 120 calories pour un prince. Que j'en bouffais 7 ou 8, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Après, je pense aussi que dans les gaufres, il y a à peu près 8000 calories. Là, on parle de trucs industriels bien dégueux, on s'en fout. On se lâche, on est là pour dire. Mel, tu veux dire ? Moi, c'est les Chocobons, Kinder Chocobons. Je vais hésiter entre les deux. Ouais, Chocobons. On a beaucoup plus les Chocofraîches. Mais du coup, quand j'en achète, c'est fini. Chocofraîches, c'est quoi ce Chocofraîche ? Les Chocofraîches, c'est genre des rhinocéros, là, que tu me l'offrais. Et tu les manges, c'est un peu comme les Kinder Pinguis, tout ça. Je ne connais pas. Moi, je dois avouer que les Chocobons, j'aime bien en manger, mais je ne suis pas fan de Kinder Nutella. Enfin, pas Kinder Nutella, Kinder Bueno. Ferreiro. Je les mange. Ferreiro. Ouais, c'est Ferreiro. Ferreiro. Moi, je me donne pour Ferreiro. Ah oui. Et toi, Pierre ? Moi, c'est les granolas aussi. Ah, les granolas. Voilà, team granola. Pourquoi tu dis aussi, c'est pour Mathieu ? Ouais. Parce que c'est qu'il y a la guerre granola-pépiteau. Ce n'est pas pareil. Alors, moi, j'étais pépiteau. T'es passé granola ? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être pépiteau et passer granola. J'étais pépiteau, ils ont changé de vous il y a 4-5 ans. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais du coup, je suis passé granola, mais grave granola. C'est le début d'un drama, là. Après les chocolatines et les pains au chocolat, c'est granola ou pépiteau, là. C'est ça, donc Pierre, donc granola. Granola, oui. Granola à fond. Granola à fond, oui. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est fin, c'est sucré. C'est bon pour la chanter. On dirait un critique, c'est 3D. C'est ça. Du coup, on va faire un petit jeu, si ça vous dit. On va appeler ça le petit jeu de l'imitation. Le jeu de l'imitation. Le jeu de l'imitation. Le jeu de l'imitation. Alors déjà, est-ce que vous savez faire une imitation ? Est-ce que vous avez une imitation favori ? Seb, non ? De quelqu'un de connu ? De quelqu'un de connu. De quelqu'un de l'alipec, si vous voulez. On peut faire ça aussi. Moi, je sais super bien imiter Dark Vador, si tu veux. Alors vas-y, Clem, tu es le premier. Dark Vador, on t'écoute. Luc, je suis ton père. C'est facile, mais ce n'est pas mal. Sinon, moi, si on est dans ce genre d'imitation-là, j'imiterai bien le loup de Tasmanie. Vas-y. C'est ? Oui, ça marche. Ah si ! Moi, je sais imiter Alf. Je crois bien que j'ai mangé un chat. C'est pas mal, c'est pas mal. Emel ? Je réfléchis. Pierre, tu as un truc ? Peut-être Homer Simpson. Allez, vas-y. Ouh là là, tu veux une peau de clafoutis ? C'est carrément bien. Oui. Moi, je l'ai Homer Simpson sur Ouh là là, j'ai trop mangé de chili. Ouh, du chili. Excellent. Attends, pour me rattraper, je vais essayer d'en faire un autre. Je sais faire Patrick Poivé. Toi qui es dans le cinéma, tu connais peut-être. Tu es un doubleur. Celui qui fait la voix de Rire et Chanson. Toutes les heures, à moins le quart, découvre un nouveau talent du rire sur Rire et Chanson. Excellent. Oui, c'est très bien. C'est très bon. Il est beau là. Ça prouve qu'on écoute tous Rire et Chanson. On va tous au moins écouter une fois Rire et Chanson. Du coup, c'est moi qui vais vous donner maintenant les gens à imiter. D'accord ? Oui. On va commencer par Pierre. Oui. Pierre, tu as imité Bourville. Elle est là, mon vélo. Mon vélo, il ne va pas marcher maintenant, mon vélo. Qu'est-ce que tu fasses maintenant ? Je valide. Un peu trop bien. Mélanie, tu vas me faire un petit dauphinès ? Est-ce que je m'en rappelle d'une phrase ? Est-ce que je connais l'autre ? Celui qui dit… Ma biche, ma biche. Oui. Ma pipache. Ah oui. C'est une imitation collective, du coup. Il est là, mon Seigneur. Il est là. Mais non, ça s'est eu le montant. Parfait. Non, ça ne marche pas. Eh, quel diner, tu veux ? Mon Dieu. Oui, c'est bien. Visuel, visuel. Mais comment il s'appelle, le sergent ? Le sergent García ? Ah, Cruchot, Cruchot. Ah, Cruchot. Non. C'est sûr. Non, Cruchot, c'est lui. Oui, c'est lui, Cruchot. C'est lui, Cruchot. On a du temps. On a du temps, tout est prêt. Très bien, très bien, très bien. Je valide. Il y a quelque chose. Seb, tu vas faire Francis Cabrel. Oh là là. Ah oui, c'était ça. Tu dois dire. Pourvu que jamais tu ne t'éloignes plus loin qu'Angers de Sarbacan. Oui. Il y a le petit Sarbacan, c'est tout. C'est très bien. Clem, du coup, tu vas nous faire un classique, Jacques Chirac. Oh là là. Écoutez, mangez des pommes. Une phrase qu'il n'a jamais dit. Oui. Non, a priori, oui. C'est que les guignols qui l'avaient. Oui. Et Pierre, tu vas faire. Tu vas faire. Alors, attends, parce que j'avais des trucs. Tu vas faire Céline Dion. C'est un classique aussi. Tant pis que vraiment, c'est. Qui tu crois. Non, 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 non. Non, 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 non. Elle ne parle pas du mot, Céline Dion. Non, 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 non. Non, non, je ne l'ai pas. C'est pas Céline Dion, c'est Céline Mignon. Céline Mignon. Tu peux faire. Céline Lignac. Céline Lignac. Céline Lignac. Oui. Oh, le bon dessin. Oui, vas-y, vas-y, tu l'as, tu l'as. Ah, c'est un peu groustillant. C'est bien, c'est bien. C'est un bon candidat, ça. Il nous a pris deux couches de chocolat avec des noisettes dedans. Bon, voilà. Et elles étaient réalistes, les noisettes. Oui. Et là, vous allez tous me faire en même temps Sarkozy. Là, on est engagés. Tous en même temps, mais ça va être le bordel, non ? Oui, c'est excellent. Moi, je fais les mouvements d'épaule, si vous voulez. S'il vous plaît. Ok, Seb, Seb, très bien. Oui, c'est bon. Je vais faire la même idée. Ok. Et les mouvements d'épaule, ok. Je valide. Merci à tous pour ce... C'était le jeu de l'imitation. C'était le jeu de l'imitation. De l'imitation. C'était le jeu de l'imitation. Moi, j'étais fan des guignols. Je suis assez fan de gars qui arrivent à refaire, arrivent à choper une voix. Moi aussi, je ne sais pas comment ils font. Les voix, je me dis, les gars, comment ils font ? Je ne me dis pas ça pour Nicolas Canteloup. Tu vois ? Ça balance. Ça balance. Bam, bam. Je pourrais l'enlever du bifor de Koh-Lanta. Ce serait possible ou pas ? Ah oui, c'est bien. Chaque fois, je suis obligée de me le prendre. Pareil que moi. En plus, tu as vu, en ce moment, ils font la gueule. Je ne sais pas comment ils font. C'est horrible. C'est affreux. Ah oui, il se fait un deep face. Face safe, je ne sais pas quoi. Oui. Face swap, c'est ça. Face swap. Ou en fait, il prend la tête de ceux qui l'imitent. Et ce n'est pas bien ? Oui. C'est pas bien parce que l'image ne correspond pas au son. C'est malaisant, surtout. Ah oui, d'accord. Autant je l'écoutais à la radio, ça me faisait rire. Parce qu'en fait, il a quand même des très bons auteurs. Et du coup, il est très drôle. Après, c'est vrai que des fois, il y a des limitations, tu te dis, bon, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est l'autre jour. Je ne sais pas si c'était lui. Il y en a un qui a chopé le professeur Raoult. Mais j'étais, mais mort de l'air. C'était genre, oui, écoutez, laisse-moi parler. Si vous ne voulez pas que je parle, je me barre d'ici. Je le repais très mal. Mais en gros, il refaisait l'interview avec Bourdain. Oui, bon, si vous ne me laissez pas parler. Excusez-moi. Qui est professeur ? Qui est ? C'était très, très bon. Et je pense que c'était Gantelou, mais je ne suis pas sûr. Enfin bon, bref. On continue, les gars. On va faire un petit, notre petit jeu des anecdotes de la dernière fois. Ah oui. On va changer un petit peu le jeu. C'est-à-dire qu'on va faire, on va garder deux équipes. Moi, je vais me mettre du coup. Moi, je suis du côté de, sur mon écran, je suis du côté de Pierre et de Clément. Donc, je vais être avec Pierre et Clément. Et il y aura donc Mélanie, Chloé et Seb ensemble. Les filles, les filles, les filles. Ensemble. Il y aura deux anecdotes par équipe. Et du coup, en fait, sur une punchline, enfin sur une phrase, on va dire, vous nous donnez en fait votre anecdote. Ça peut être une punchline, ça peut être, voilà. Et on a le droit de vous poser deux questions ouvertes. Une question ouverte, c'est une question, une question permet, c'est une question où on répond par oui ou par non. Une question ouverte, c'est une question ouverte, voilà. Et à la fin, on dit qui pense qui a… Je me suis perdu dans mon explication. Si on pense que c'est juste ou que c'est faux. Voilà, c'est ça. Vous avez tout compris en fait. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'expliquer. Du coup, on va commencer par l'équipe des filles. Oui, on est galants. Hey ! Ça me rappelle trop l'école élémentaire où j'ai été l'inventeur des équipes mixtes en fait, tu sais. Ah oui. Parce qu'ils choisissaient les garçons, les équipes de foot. Et à la fin, je me retrouvais le seul garçon dans les équipes de filles parce que je ne jouais pas au foot, tu vois. Ah non. Donc, je suis l'inventeur des équipes mixtes. Est-ce que tu avais déjà un soutien-gorge à cette époque ? Oui, oui. C'est pour ça qu'on me confondait un peu. Donc, à part Seb, vous étiez bon en sport, vous, à l'école ou pas ? Je viens de te le dire. Non, mais à part Seb, j'ai dit, à part Seb. Ah oui. Sans plus. Moi, j'étais moyen en sport. En fait, c'est vrai que le choix de l'équipe de foot, ça montre bien le niveau de sport en général de la personne. Donc, bon, Seb, niveau moins 15. Moi, j'étais bon en lancé de disque. En fait, disque ? Ok. Moi, je mettais l'ambiance. J'ai pris ça au bac, j'ai eu 18, tu crois. Ah oui. Bravo. Mel ? Je disais que je n'étais pas très bonne, mais vu que je mettais une bonne ambiance, du coup, je n'étais jamais choisie en dernier. C'est marrant. En fait, t'en cours, j'ai super bien les gens, quoi. Je t'imagine tellement. Mais je te veux trop dans mon équipe. Je te veux dans mon équipe. Sur le banc, mais dans mon équipe. Ok. Ça me bat tant que je ne suis pas choisie en dernier. Merci. Ok. Donc, qui veut raconter son anecdote, du coup ? Par quelle équipe ? Ah, chez nous ? Les filles. Moi, j'ai un truc. Les filles, vous avez un truc ? Moi, j'ai un truc. Est-ce que vous avez un truc ? Vas-y, Seb. Alors, est-ce que la première phrase, elle peut être un peu déformée, justement, pour… Ce n'est pas tout à fait la vérité, mais… Il faut que ça soit la vérité, mais du coup, tu peux piéger les gens. C'est-à-dire que moi, une fois, ce jeu, en fait, je l'ai fait sur France Bleu. Je ne sais pas s'il y en avait qui ont été… Mais toi, tu étais là, peut-être, Seb, ce jour-là. Oui, je l'ai fait aussi. Et il y a un jeu un peu comme ça, des anecdotes. Et j'avais… Donc, il fallait raconter une anecdote. Et j'avais juste fait une punchline en disant, quand j'étais petit, j'ai mangé mon lapin domestique. Et en gros, c'était qu'il fallait me poser des questions. Enfin, ils m'ont posé des questions. Et en fait, la réponse… Quel coup il avait ? C'était vrai, j'ai mangé mon lapin domestique. Et en fait, je ne le savais pas, mais c'est mes grands-parents, en fait, qui étaient des paysans, en fait. Enfin, des paysans, des fils de paysans qui avaient des… C'est horrible ! Oui, je finis de raconter. Qui avaient des lapins dans le jardin. Et en gros, moi, je m'étais pris d'affection pour un petit lapin tout mignon que j'avais appelé Buny. Et un jour, on m'a dit, non, mais Buny, il n'est plus là. Ah oui, mais ce n'était pas tout à fait un lapin domestique. C'était mon lapin, si, si. Enfin, j'allais le voir quasiment tous les jours. Dormais avec lui et tout. Je ne dormais pas avec lui, mais bon, en gros, c'était mon lapin. Et du jour au lendemain, je ne l'ai plus vu. Mais c'est qu'à partir de mon adolescence que j'ai appris qu'en fait, j'étais bouffé en civet, quoi. Et que potentiellement, je m'avais aussi mangé, quoi. Ah ah, c'est trop dur ! Une succession de traumatismes. Après avoir appris que tu ne pouvais pas dessiner dans les airs, tu as appris que tu avais mangé ton lapin. Alors ça, oui, je voudrais dire que d'ailleurs, grâce à Aclem, effectivement, aujourd'hui, on peut dessiner dans les airs. C'est cool, ce machin, d'ailleurs. Et c'est un truc avec l'appli. C'est Pictionary Air qui a fait ça. Oui, Pictionary Air. Et donc, on dessine. Et donc, effectivement, ça existe. Effectivement, je n'avais pas tort, en fait. Quand j'étais petit, je n'étais pas si con. J'étais peut-être même précurseur. Et oui, tu étais en avance, en mode Nostradamus, tu étais dans le curfus, en fait. C'est exactement ça. Du coup, on commence notre jeu d'anecdotes ? Oui. Seb, vas-y. J'y vais. Je me suis fait emplâtrer par un rappeur. OK. Bonne punchline. OK. Emplâtrer. 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 C'est ça, c'est pour ça que je dis… On joue un peu sur les mots. Il s'est fait casser quelque chose. Il finit dans le plâtre. Il faut une bonne question pour… Non, je ne sais pas. L'un de vous doit une question à poser ? Est-ce que tu peux raconter les circonstances ? Je peux te dire où c'était. Ça te va si je te dis où c'était ? Oui, ce n'est pas mal. C'était à l'aéroport de Strasbourg. À l'aéroport de Strasbourg. Et donc, tu as croisé… Pierre, tu veux poser une question toi ? Tu vas plutôt fermer ma question. Est-ce que c'est un rappeur ultra connu français ? Alors, oui, français. Oui, français. Et à l'époque, tu le seras connu. Ok. Moi, je change les règles. Vraiment, à l'école, à l'époque, oui. Moi, j'étais fan. Tout ce qui est mon âge, j'étais fan. Il y a MC Solar qui t'a fait tomber sa valise sur la jambe. C'est ça ? Ok. Attends, je pose une question quand même. J'avais dit deux questions. Vas-y, vas-y. Trois questions, on change les règles. Tu l'as réellement croisé en vrai ? Oui. Oui. Non, non, j'ai croisé en vrai. En fait, ça peut être… J'ai été emplâtré par un rappeur. C'est genre, t'écoutais de la musique et t'étais à la gueule parce que t'écoutais de la musique. Ah, non. Ah, oui, c'est en fait, ça. Ok. Moi, je dis que c'est vrai. Oui, moi, je dis que c'est vrai aussi. Oui, bon, je dis que c'est vrai. J'ai envie de te faire confiance. Alors, Seb, est-ce que c'est vrai ? J'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire. Alors, oui, mais en fait… Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Donc, on a un point. En fait, ce n'est pas vraiment le rappeur qui m'a emplâtré. J'avais déjà le plâtre. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, non. Donc, en fait, j'avais déjà un plâtre quand j'ai rencontré le rappeur. D'accord. Vous voyez que je vous dise tout qui… Oui, mais là, maintenant, raconte. En fait, c'est un rappeur très connu français qui m'a signé un autographe sur mon plâtre. En fait, j'avais un plâtre à l'avant-bras. Il m'a signé l'autographe sur le plâtre et c'était Benny B. B-E-2-N-Y-B. B-E-2-N-Y-B. Pour les gens qui ne connaissent pas, vous allez voir sur Google. Il t'a marqué « Do You Speak Martien », c'est ça ? Oh, joli. Les références, c'est début des années 90 ou fin des années 90 ? Oui, je pense que c'est ça. 94, 95, je sais pas. Ah oui, tu étais grand quand même, en fait. Et tu dis que tu prenais déjà l'avion à cet âge-là, quand même ? Oui, oui, oui. Mais je n'étais pas tout seul. Ok, ça fait un point. Est-ce qu'il t'a dédicacé ton soutien-gorge, du coup ? Eh non. Ok, on arrête. Est-ce que c'était Bonné B ou Béni B ? Oh là là ! Ok, allez. Un point pour nous, donc. On passe à la deuxième anecdote. Deuxième anecdote. Pierre, tu racontes la tienne ? Ouais, si vous voulez. Allez. Donc, moi, j'ai vu de très près un ours. Un ours en peluche ? Alors, attends, attends. Mais ne gâche pas une question. Gâche pas une question. Pourquoi réfléchir sa question ? Chloé. Ça peut être une vraie question. Est-ce que c'est un vrai ours ? Ah pardon. Est-ce que c'est un vrai ours ? Un vrai ours, genre un ours qu'on trouve dans une forêt, quoi. On est obligé de dire la vérité ? C'est génial. Le jeu, c'est de savoir si c'est vrai ou faux, en fait, la mécanique. Donc, non, c'était pas un vrai animal. Est-ce que c'est un ours qui se mange, par hasard ? Oui. Un ours à la guimauve. C'est un ours à ribot. Du coup, vous avez la réponse ou pas ? Vous pensez que c'est vrai ou faux ? Non, moi, je dis que c'est faux. Il n'a jamais vu de bonbons de sa vie. Du coup, Pierre, vas-y, raconte ton anecdote. Et on a perdu le point. Non, non, c'est une anecdote tout con. C'est inventé. D'accord. Je vais croire que j'avais vu un ours en vrai, alors que c'était juste un truc en bonbons, quoi. J'ai joué dans The Revenants. C'était moi qui faisais la doublure de Cui Caprio. Bravo, merci, Pierre, pour cette anecdote croustillante. On ne nous retiendra pas. Très intéressant. Très intéressant. Chloé, tu racontes ton anecdote ou tu en as une ? Oui, oui, oui. Quand tu as croisé Johnny Depp ? Arrête ! C'est très bien, on y a tous cru. Il y a tous cru, oui. Alors, je suis restée plusieurs heures coincée dans un train. Ça marche ? Oui, ça s'est arrivé à tout moment, j'ai envie de dire. C'est la vie ordinaire, non ? En fait, je n'ai pas dit. Je suis restée huit heures coincée dans un train. Je ne savais pas s'il fallait que je précise ou pas, ou je vous laisse. Ok. Est-ce que c'était dans le cadre d'une prise d'otage ? Non. Problème de caténaire. Problème de caténaire, ok. Et tu as dormi dans le train, c'était la nuit ? Non, c'était le jour, c'était en pleine journée. D'accord. Moi, je suis tenté de dire oui, en fait, même si ça arrive. Huit heures, les gars, quoi. Huit heures, c'est une journée, en fait. Oui, mais bon, un caténaire, c'est chiant à réparer, quoi. Moi, je connais des gens. Si tu n'as pas la pièce sur place, tu es mort. Je dois vous dire que c'est relou, quoi. Même, moi, la dernière fois, c'était une vache qui est passée sous un TGV. J'ai attendu que deux heures. Donc, un caténaire. C'était ta vache domestique ou ? Oui, c'était. C'était Bunny. L'arguerite, je le suis après. Du coup, vous dites quoi, les gars ? Oui, c'est vrai. Moi, je dis que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Allez, c'est quoi ? C'est vrai ou pas ? Eh bien, c'est faux ! Et le deuxième point va l'équipe. Ah, mais quel mytho ! Les bleus ! Oh, Chloé, trop forte. Huit heures, les gars, quand même. Huit heures. Trop fort. Ah, je suis contente. OK, d'accord, je précise l'heure. Huit heures, OK. Bien joué. Bien joué. Et tu vois, elle n'en a pas fait trop. Elle n'a pas dit que c'était la nuit, j'avais froid et tout. Elle a dit non, c'est en plus une journée normale. Oui, voilà. Non, mais je me suis fait refroidir par Johnny Depp, du coup. Elle ne prend plus de risques. Elle a joué la sécurité, maintenant. Tu t'es rattrapé. Et toi, qui voulait qu'il te chauffe, il t'a refroidi. Je vois même qu'il boit un truc. Vous avez l'apéro, vous, ou pas ? Parce qu'en fait, on est à l'happy hour, donc moi, je suis à la bière, quand on est avec modération. La botte visor. On est plutôt de… What's that ? De l'eau pour Chloé, du gel hydroalcoolique pour Pierre et des rideaux pour Sam, c'est ça ? Oui, je suis à sec. Je fais trop de vision en ce moment, je suis à sec. Je comprends, je comprends. Du coup, j'ai une question à vous poser. C'est une question qu'on se pose souvent, mais là, je vous demande de répondre franco. C'est-à-dire, là, je vais vous demander, si vous gagnez un million d'euros, qu'est-ce que vous en faites ? Je ne veux pas que vous me dites que vous allez sauver le monde et on n'est pas à Miss France et tout ça. Réellement, qu'est-ce que vous en faites ? Soyez égoïste, faites-moi rire. Chloé, qu'est-ce que tu en fais si tu gagnes un million d'euros ? Un million d'euros, un million d'euros, un million d'euros. Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a eu un petit bug. 3 millions d'euros, du coup. 3 millions d'euros, du coup. Il y a un retour, il y a un retour bizarre. On est à 7 millions d'euros. Quelqu'un a changé son micro ou pas ? Non, ça marche. C'est bon, ça marche. Moi, c'est très terre-à-terre, en fait. Je paye ma maison, je me fais plaise avec… On fait 100 millions d'euros, on passe à 100 millions d'euros direct, bam. 100 millions d'euros, qu'est-ce que tu en fais ? Là, ce n'est pas pareil. Je crois que je m'achète une Tesla. 1 million d'euros, tu t'achètes une Tesla ? 100 millions d'euros, tu t'achètes une Tesla ? C'est tout ? Non, non. Achète-toi la piste pour rouler avec. Je m'achète une île déserte et je construis un complexe dessus avec des grosses piscines, plein de palmiers. D'accord, tu salopes la nature. Pas du tout écolo, bravo. Dans un concert d'écologie. Je vais dans une réserve naturelle et je construis des usines. Non, tu peux bien faire des éco-complexes ? Non, non, ce serait un éco-complexe, ce sera trop bien fait. Des récupérations des eaux de pluie, tout ça, quoi. Tu gagnerais ta vie avec ça, quoi, du coup ? Je n'ai plus besoin de gagner ma vie, je fais la tête du tout, moi. Oui, mais du coup, tu fais rentabiliser, tu gagnes un peu du pognon avec ça, non ? Si c'est des hôtels ? Non, ce n'est pas des hôtels. Non, c'est pour kiffer avec mes amis, en fait. Ah, c'est juste pour kiffer avec tes potes ? Ah, du coup, d'accord, je viens direct. Et pour inviter Johnny Depp. Oui. Et là, du coup, il viendrait peut-être. Et là, il vient peut-être. Du coup, oui. Pierre, du coup, tu ferais quoi avec 100 millions d'euros, toi ? Qu'est-ce que je ferais ? Je crois que je voyagerais quand même pas mal. Oui. Oui, oui, oui. Tu es obligé d'avoir 100 millions d'euros, tu te fais plaisir sur des trucs matériels. Oui, c'est sûr. Tu ne peux pas engager le PSG pour jouer avec eux une fois ? Ah, voilà, c'est ce que je voulais peut-être organiser un match. Tu feras un kiff, voilà. Payez des joueurs professionnels pour organiser un match contre eux, quoi. Oui. C'est bon. Voilà, là, oui. Très bon, oui. Sur l'île de Chloé. Oui, c'est ça. Et on fera la feteur chez moi. Et pour qu'il perde. Et pour qu'il perde. Oui, qu'il te laisse gagner, oui. Qu'il te laisse mettre des belles lucarmes, des beaux petits couffrants grossés. T'inquiète pas, Seb, je te prendrai dans mon équipe. Yes. C'est mignon. C'est mignon. Seb, du coup, tu ferais quoi, toi, si tu gagnais 100 millions ? Alors, 100 millions d'euros. Donc, ouais, alors déjà, tu sais, le truc de base, c'est un appart dans chaque grande ville, tu vois. Paris, New York, Los Angeles, Miami, tu vois. Un million chacun, tu vois, pas trop. Et après, j'avais un concept, je rejoins un peu Chloé, mais c'est un concept un peu plus poussé. J'ai déjà réfléchi, en fait, j'ai déjà réfléchi, en fait, et je me suis dit, offrir, offrir, faire un voyage, une agence de voyage de luxe, mais avec des prix pour familles modestes. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui. Si tout ou des trucs comme ça, si tout ou des trucs comme ça, avec des grosses constructions et tout, 100 millions, même 100 millions, je pense que ça part vite. Non ? On est d'accord qu'on ne les a pas, les 100 millions. Il faut s'y mettre dedans, il faut s'y mettre dedans. Je suis d'accord avec toi, mais les 100 millions, c'est le premier investissement. Souvent, souvent, des trucs comme ça, tu rembourses sur 10 ans, 15 ans. Là, tu ne rembourses pas, tu fais juste tourner, tu prends le minimum juste pour faire tourner. Ce que tu as sorti, tu as sorti, tu ne gagnes pas d'argent dessus. Ok. Mel, tu ferais quoi, toi, avec 100 millions ? Moi, tu crois que j'ai pensé, déjà. J'ai déjà toute une liste. La liste de mes envies. Elles sont carnées. Attends. Justement, attends, laissez-moi rendre mes notes. Non, moi, je ferai famille, donc je ferai un grand terrain, je ferai une maison pour chaque membre de ma famille qui est très proche. Et je ferai une fondation pour justement, par contre, pour le coup, pour… Vas-y, Pamis France, ta fondation interdite. Fondation interdite. Non, mais elle fait les fondations de la maison pour sa famille. Tu as laissé la parler. Je vais faire de moi une star. Alors, répète parce qu'on n'a pas… Je fais des tigues, chants, cours de chant et tout, mais j'en vois tout. Ah oui, ok. Tu fais une école de… Oui, oui, on se chauffe, alors bon, on me dit dans le quartier, voilà, devenir une pop star. C'est pas mal, c'est pas mal. Et Clem ? Oui, hein. Je pense que si j'avais autant d'argent, soit je montrais un studio d'enregistrement, à mon avis, avec plein de synthé, plein de matos et tout, soit peut-être je ferais un film. Ah oui ? Ah oui, faire un film. Oui, je pense, oui. Moi, j'aimerais bien faire ça aussi. C'est un film avec des effets spéciaux qui ne servent à rien, mais tu te dis dedans. En tout cas, faire un vrai film, tu vois, avec un casting, des vrais acteurs, des vrais ingénieurs, un vrai film, quoi, un film qui coûte cher. Il y aura Johnny-Man dedans ou pas ? Ouais. Et on ira sur ton île pour faire les prises de vue. Ouais, si on a 100 millions… C'était un truc auquel j'avais pensé aussi, une maison de production, tu vois. Ouvrir une maison de production et produire des trucs qui te font envie, quoi. Ouais, une maison de prod pour la musique, je pense que ça me plairait, ouais. Un studio d'enregistrement en maison de prod, ouais, un label, en fait, ouais, ouais. Pourquoi ça coûte de faire un film ? Un film ? De produire un film ? Non, non, de faire une maison de production. Ah, ça dépend ce que tu produis. Il y a tous les prix, en fait. Ça dépend ce que tu fais. Tout dépend la taille de ce que tu fais. Et si tu fais un studio immense, tu peux faire un studio qui coûte 100 millions, selon ce que tu mets dedans. Ah oui. Ouais, d'accord. Il y a des studios aux Etats-Unis, rien que le micro, c'est un micro dans lequel Franck Sinatra a chanté. Je crois que le micro seul, il vaut 300 ou 400 000 balles, donc ça va vite après. Ah oui, un micro. 300 000 balles. Et toi, Mathieu, tu fais quoi ? Moi, c'est un peu un mélange de vous tous, je pense. Sans être comme elle, je pense que j'achète une maison à chaque membre de ma famille et dans un endroit où on peut être tous pas trop proches parce qu'on va se taper dessus au bout d'un moment, mais pas trop loin non plus parce que ma famille est un peu loin. Et après, ouais, des petits kiffs genre maison de production pour produire ce que j'ai envie de produire en tant que comédien ou en tant que mémorialisateur ou produire des gens qui me plaisent, qui me font rire. Voilà, ça, ça serait du gros kiff. Et après, ouais, des petits kiffs, des petits kiffs, oui, moi, ce ne serait pas le foot, mais ce serait une équipe, enfin, vivre une journée d'un grand sportif, carré Jeux Olympiques, payer pour faire les Jeux Olympiques. Payer les juges. Payer les juges pour dire, le temps en longueur, 3,50 mètres, 5,20 mètres, encore du monde. 3,50 mètres multiplié par 3. Mais vivre l'émotion du mec qui gagne une médaille d'or aux Jeux Olympiques, ce genre d'équipe. Engager des mecs pour blesser les vrais sportifs. Donc voilà, c'est un peu un mix de tout. Je vous propose de passer à notre petit jeu. Alors, on a un petit jeu à l'Alipex. On a pas mal des petits jeux à l'Alipex, mais on a un petit jeu qui fait partie de nos jeux favoris qu'on a appelé le Jean-Michel à peu près. C'est un jeu, je vous explique, alors je vous fais le jingle et après je vous explique. D'accord. Ça s'appelle le Jean-Michel à peu près de l'Alipex. Jean-Michel, Jean-Michel à peu près. Alors, ce jeu, ce Jean-Michel à peu près, c'est un jeu chanté. Le but du jeu, c'est de chanter une chanson avec une chanson connue, un artiste connu, avec des paroles inventées. Et ces paroles doivent faire deviner le chanteur, mais pas le chanteur lui-même, le jeu de mots avec le chanteur. Chloé, tu as un exemple favori ? Fais-nous ton exemple favori pour que... Alors, il n'y a plus de papier toilette dans les cabinets. Voilà. Voilà. Et donc là, c'est quoi ? Ouais, t'aurais pu continuer. C'était Céline Fion. Céline Fion, voilà. Ah oui, jeu de mots. Humour Lipex. Humour Lipex. On est dans l'humour. Ça colle, ça dépend. Voilà. C'est parti. On va lancer le petit jeu. On va commencer par Pierre. Yes. Alors. C'était prévu. Allez, c'est parti. Un peu malade et fiévreux, mon foie sécrétait des enzymes qui me faisaient bizarre à la peau. Jean-Michel Jaunis. Non, c'est... C'est pas Jean-Michel Jaunis. Ah oui. Michel, encore. Michel Jaunis. Michel Jaunis, pardon. C'est bon, ça. C'est drôle, ce jeu. On n'a pas établi les règles. On doit lever la main. Pardon. Et je dis qui doit répondre, d'accord ? Donc, ça fait... On garde le point quand même pour Chloé, mais la prochaine, on lève la main, OK ? Moi, je n'avais pas trouvé, de toute manière. Qui sait qu'on a un ? Moi. Vas-y, Chloé. Vas-y, Chloé. Céline Fion. Non. Je suis très excitée. Ça y est, je suis prête. À partir en soirée, je ne veux pas me coucher. Non, je n'ai pas sommeil. Ça, c'est la taurine qui doit faire son effet. Accès de Red Bull. Ah non, on a dit on lève le doigt. Éliminé. J'ai levé le doigt avant. J'ai levé le doigt en premier. Mel, tu avais levé le doigt, tu l'avais ou pas ? Sois franche. Non, mais c'est ça, c'est donc non. Donc, Seb, on va donner le point à Seb, parce qu'il a levé. J'ai le doigt avant Pierre. Donc, si tu dis que je suis lavé, je te fais confiance. Accès de Red Bull. Oui, c'est ça. On l'a vu. Bien trouvé. Qui en a un ? Là, je n'en ai pas qui viennent. Mel. Vas-y, Mel. Cool. Je me fais chier, je me fais chier cette nuit. Tout est bien pourri dans ma vie. J'en ai marre. C'est trop nul. Ma journée est toute pourrie. Même mon mec est vraiment nul au lit. J'aimerais bien vraiment changer de vie. C'est une chanson qui existe. Alors, moi, j'ai peut-être un truc. Vas-y. Seb, vas-y. Alors, j'ai cru reconnaître Vital, la chanteuse. Ah, ouais. Non ? Non. Et donc, ça serait mortel. Vital, mortel. Ennui, mortel. Vital, mortel. De quatre chanteurs. Oh, oh, oh. Vas-y, re-rouper. C'est tout mourir. Je m'arronde de tous ceux qui se passent. Putain, c'est quoi ? C'est Poétique Lover ? Non, mais je savais que la Ligue est trop vieille. Il faut changer. Ah, merde. Non, mais sérieux. J'étais dans les années 90. Je ne sais pas. Ben si, le dernier 90. À l'aéroport de Strasbourg. J'étais à l'aéroport de Strasbourg. Oh, non, non. Il faudra penser à mettre un autotune pour devenir une popstar avec tes 100 millions. C'est bon budget. C'est bon budget. Moi, je donne de l'angosha, perso. Ouais, je n'ai pas trouvé. Attends, je peux vous en faire une autre. Mais sans les hauts, celle-là. Des mêmes chanteurs. Poétique Raleur. Ouais, des mêmes chanteurs. Quoi ? Poétique Raleur. Poétique Lover. Ah, ben, moi, j'avais les Poétique Raleur. Ben oui, tu l'avais dit, Poétique Lover. Ben oui. J'ai dit Poétique Lover, mais je n'avais pas le Poétique Raleur, du coup. Ah, OK. Bon, ben, du coup, tu as trouvé. Ouais, un demi-point. Un 0,5 point. Un 0,5. Mais rassurez-moi, tout le monde connaît Poétique Raleur. Oui. Oui. Mais on n'a pas du tout reconnu la chanson. C'était quoi la chanson ? Moi, je connaissais juste Darling. Darling, sans l'amour, c'est ça. Sauf que moi, j'avais un vrai problème. C'est que je les ai appelés les Lovétiques Power. Ah, oui. Là, je confondais à chaque fois. Je disais les Lovétiques Power au lieu des Poétique Lover. OK. C'est vrai, hein ? Qui en a une ? Vas-y, Clem. Attends. Riz, poisson en rouleau. Il y en a toujours quand je commande un bain de taux. Riz, poisson en rouleau. Avec une singe taot. Ah, pardon. Pierre, qui a venu lever la main. Laurent Souchi. Non, c'est Alain Souchi. Alain Souchi. Ça a marché. Laurent vous le dit. Il a fait un mix entre les deux. Ça faisait un mix. Chloé, tu l'avais ? Oui. Oui, tu l'avais. Alain Souchi, je l'avais. Alors, je te donne le point parce que je suis gentil. Oui. Et parce que je t'aime bien. Putain, j'essaie d'en trouver un depuis tout à l'heure. Moi, j'en ai un, si tu veux. Vas-y. Moi aussi, j'en ai un autre, si tu veux. Moi, j'en ai un. Je vais essayer, hein. Pouf, parce que… Alors. Si ce mur a été vraiment mal fait, c'est pas moi. C'est pas moi qu'il est bétonné. Je crois que je vais le lever la main pourner. Ah oui. Un jour, il tombera. Oh là là. C'est juste par ce qu'il ne tient pas droit. Oui, il ne tient pas droit. Patrick Truel. Je ne tient pas droit. Il y a même le repas avec tout le monde. Oh oui, très bien. Très bien. Putain, attends. Il faut que j'en trouve un. Il en a un, Pierre. Vous m'entendez ? Chloé, il en a un. C'est non ? J'en ai un. J'en ai un. J'en ai un. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marègues qui meurent. C'est des oriflammes, le long des berges mortes, dans le port d'Amsterdam. Seb ? Jacques Braille. Non. Oh, merde. Dans le port d'Amsterdam, ne me quitte pas. Pierre ? Jacques ? Non, je ne sais pas, non. Je n'en sais rien. Ah, merde. Attends, j'ai peut-être fait à l'envers, le truc. J'ai les deux, non ? Ah, merde. Non, c'est Francis. Non, c'est Francis. C'est Francis Brel. C'est Francis Brel. Non. Non, c'est pas validé. Non, c'est pas validé. Non, c'est pas validé. Non, c'est pas validé. C'est pas validé. C'est toi qui m'as donné. Bon, bref. Regarde comme j'aime rouler, me mettre en boule pour tourner, dire voltant sur mon trajet. C'est arrivé, Pierre. Je roulais, je roulerai. C'est Francis Cattrel. Non. Ah, j'avais saut. Jouer, j'avais saut. Jouer, j'avais saut. Francis Cattrel. Francis Cabriol. Oui, Francis Cabriol. Et Francis Cattrel, c'est pas mal aussi. Très, très bien. Très, très bien. Un petit dernier ? Chouer. On me dit tous les jours que je suis en retard, que je ne suis pas fiable à tous mes rendez-vous. Jamais je ne suis là quand il faut que ça commence. Oh, je l'ai eu. Seb, Seb. Seb. Charles à la bourre. Ouais. Oui. Je l'avais. Elles sont géniales les paroles. Elles sont géniales. Je l'avais en même temps. Oh, là, oui. Quasi en même temps. Viens, on partage le point de maths. Ouais, ok. On partage le point. Pierre, tu en avais un. Ouais, ouais. J'en ai marre d'essayer ces robes. Ta-da-da-da-da. J'arrive pas à me décider. Ta-da-da-da-da. Ah. J'en ai marre. Highway to N. Ouais. C'est ACDC. ACDC, mais… C'était ACDC-yage. Voilà. C'est ça. Mais ça marche, du coup. ACDC… Mais oui, mais il crie différemment. Ouais, c'est ça. Il est désespéré, Mathieu. C'est très bon. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Oui. Parce qu'en fait, c'est l'heure, les gars. Ah bon ? Eh ouais, on est déjà arrivés à 45 minutes d'émission. Ça passe tellement vite. Eh oui. Mais c'était bien. C'était bien quand même. Ouais, on a bien rigolé. C'était bien amusé. On va finir, du coup, avec un petit générique de fin. Qu'on va chanter tous ensemble. D'accord. Comme on n'a pas du tout répété et que c'est improvisé. Ça va être magnifique. On te suit. Allez. C'était l'Olipex Happy Hour. C'était l'Olipex Happy Hour. C'était l'Olipex Happy Hour. Continuez à chanter. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez laisser des petits commentaires sous la vidéo dessous pour savoir ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Les génériques peuvent faire partie de ce que vous n'avez pas aimé. Si vous n'avez pas aimé, vous ne partagez pas la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez la partager. Et si vous m'entendez dans ce bois, c'est magnifique. Je vous en remercie. Je vous aime. On vous aime. Bisous. À très bientôt. Bisous. Au revoir à tous. Salut.